Avant d'être le grand château qu'on connaît aujourd'hui, il fut un petit pavillon de chasse de Louis XIII où son fils Louis XIV venait courir et chasser à Versailles à l'âge de 12 ans avec son père Louis XIII. Devenu grand, Louis XIV décida de transformer le pavillon en un magnifique palais d'apparat pour montrer sa grandeur et sa puissance. Louis XIV fut le monarque ayant le plus long règne de l'histoire de France, de 1643 à 1775, soit 72 ans de règne. C'est en 1668 que Louis XIV décida de réemménager le château de Versailles. Louis Levaux enveloppa le pavillon pour agrandir le château et construisit les deux appartements du roi et de la reine qui sont symétriques, orientés est et ouest. Chaque pièce du grand appartement du roi est dédiée à une divinité gréco-romaine. Depuis le salon haut, nous avons la vue de la chapelle depuis la tribune royale où le roi assistait aux messes avec ses membres proches de la famille. La chapelle fut achevée à la fin du règne de Louis XIV en 1770. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de citer une petite note de l'orque. Dernier salon construit sous Louis XIV et terminé sous Louis XV, le salon d'Hercule est le plus vaste salon et il est fait de marbre et de brouhommes. Le repas de chez Simon avec le Christ au centre de Paul Véronès, un grand peintre vénitien du XVIe siècle fut offert par la république de Vénice au roi Louis XIV. Le plafond était peint par François le moine avec ses 142 personnages avec en son centre Jupiter le roi des dieux et son aigle. Hercule, héros de la mythologie ancienne, se tient face à Jupiter sur son char avec une massue à la main. Il vient de terminer ses 12 travaux et se dirige vers l'Olympe, la demeure des dieux. L'artiste fatigué par tous les travaux mettra fin des jours quelques mois après avoir achevé cette oeuvre. Le salon de l'abondance ouvre aux grands appartements du roi où Louis XIV rassemblait ses trésors et ses objets précieux. Ses objets ne sont plus dans le château aujourd'hui, ils sont concernés au Louvre et dans la bibliothèque nationale de France. Sur les murs, le portrait a des héritiers de Louis XIV. Nous avons Philippe V d'Espagne, deuxième fils du grand dauphin et petit-fils de Louis XIV. Louis de France appelé Monseigneur ou le grand dauphin, fils aîné de Louis XIV. Louis de France, et oui, encore un autre, fils du grand dauphin. Et les pieds de Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV. Le salon de Vénus est fait de marbre de toutes les couleurs. Il servait aux soirs d'appartements pour occuper les courtisans, notamment pendant les saisons d'hiver. On servait des collations et des boissons. Le plafond est peint par René-Antoine Wasse, qui représente Vénus, déesse de l'amour et de la beauté entourée de guirlandes de fleurs. Elle est couronnée par trois femmes. Dans une niche du salon, nous apercevons la sculpture par Jean-Marin de Louis XIV en roi guerrier, conquérant avec sa cuirasse. Un ennemi vaincu est à ses pieds où le roi le tient avec son bâton de commandement. De l'autre main, nous reconnaissons facilement le monstre mythologique Méduse sur son bouclier. Méduse représente la capacité du roi à terroriser ses adversaires. La pierre du roi se trouvait dans le salon de Diable. Pendant que le roi jouait avec ses convives, les courtisans se montraient et espéraient attirer son attention pour gagner des faveurs et des privilèges du souverain. Le buste de Louis XIV est le chef-d'oeuvre de Lorenzo Berni, appelé aussi le second musical ange, qui représente Louis XIV quand il avait 27 ans. A gauche, une dame romaine en marbre blanc avec les cheveux noués sur la tête, et à droite, une impératrice romaine en marbre blanc avec son diadème. Le plafond est peint par Louis Gabriel Blanchard qui représente une diane, déesse de la chasse et de la nature avec une lumine très lumineuse qui éclaire les scènes de chasse. D'origine salle de garde du roi, le salon de Mars fut transformé en salon de musique et de danse. Sur les murs, nous voyons le portrait de Marie Lezinska, femme de Louis XV. Et la peinture de Charles le Brun représente Alexandre le Grand en vainqueur avec son lieutenant devant la tente du roi Perse vaincu, Darius. La femme au pied du lieutenant est la mère du roi Perse. L'empereur lève la main vers le sol en signe de Clémence. Là, nous avons le portrait équestre de Louis XIV peint par René-Antoine Wasse. Nous avons une autre peinture de Véronèse qui représente une scène religieuse et le portrait de Louis XV. Quant au plafond, nous apercevons Mars, dieu de la guerre et de la violence, sur son char tiré par le loup au-dessus du champ de bataille. Le salon de Mercure est la chambre d'apparat où se trouve le lit d'apparat du roi. Ce dernier n'y dormait pas, c'est juste pour les grandes cérémonies publiques du grand lever et coucher. Durant les soirées, ce salon se transformait en salle de jeu d'argent. A la mort de Louis XIV en 1715, son cercueil fut déposé ici à la vue de la cour. Sur le mur est accroché le portrait de Marie Leszinska, un manteau de sacre par Louis Toquet. Voyez la pendule automate d'Antoine Morand. C'est une merveille technologique de l'époque. Toutes les heures sont marquées par le teintement du carillon, avec le roi qui apparaît sur un piédestral couronné par un ange sortant des nuages. Sur les murs, nous avons aussi le Saint Jean l'évangéliste écrivant l'Apocalypse. Et le portrait de Louis XVI en costume sacré peint par Joseph Duplessis. Au plafond, nous voyons Mercure, messager des dieux et dieu des arts et du commerce sur son char tiré par deux coques. Le plafond a été peint par Jean-Baptiste de Champagne. Avant d'être la salle du trône, le salon d'Apollon a été la chambre du roi. Les personnes s'inclinaient devant le trône, que le roi soit présent ou non. Lors des soirées d'appartement, le salon se transformait en salle de danse. La peinture a été réalisée par Jacinthe Rigaud, représentant Louis XIV à ses soixante-quatre ans, vêtus en tenue de sacre. Il porte un grand manteau bleu doublé d'armée et orné de fleurs de lys ainsi que la croix de l'ordre du Saint-Esprit. La couronne royale symbolise la royauté, la main de justice indique l'autorité et la clémence. L'épée de Charlemagne, incrustée de pierres précieuses, représente l'armée et sa puissance. Enfin, le sceptre surmonté d'une fleur de lys symbolise le pouvoir de commandement. Le plafond a été peint par Charles de la Fosse, qui met en scène Louis XIV en tant que roi soleil. Apollon est aussi associé au soleil, dieu des arts et de la musique. Il est assis sur son char céleste tiré par quatre chevaux. Les deux femmes qui se trouvent à ses pieds sont l'allégorie de la magnanimité et la magnificence. Nous avons la Louis XVI en costume de sacré peint par Antoine-François Cahier. Le salon de la guerre a une ambiance sobre avec une couleur grise claire. Il met en avant la puissance militaire du roi soleil et sont déposés les trophées qui témoignent les succès militaires de Louis XIV. Dans ce médaillon, le roi est représenté victorieux de ses ennemis écrasés sous son cheval. Sous le médaillon, nous remarquons deux hommes défaits aux mains liées, s'encadrant un portrait d'Hercule aux pattes du lion qui a vaincu le lion de Némé lors de ses douze travaux. Construite entre 1678 et 1684 par Jules Ardois-Mansard, la galerie des glaces reflète la puissance économique, politique, militaire et culturelle de Louis XIV. Là étaient exposés les vases et les meubles d'argent. C'est dans cette galerie que le roi recevait les ambassadeurs étrangers. Ici ont aussi lieu les plus belles fêtes de la cour et durant la journée, le roi s'y promenait profitant de la lumière qui pénètre par les grandes fenêtres et réfléchit sur les miroirs. Ces derniers ont été fabriqués par la grande entreprise française Saint-Gobain. Les peintures au plafond représentent les grandes victoires militaires du roi et de ses principales réformes administratives et économiques. C'est au cabinet du conseil que le roi réunit ses conseillers et ministre chaque matin pour parler affaires et prendre des grandes décisions politiques, économiques et militaires. Ici se déroulaient aussi les réunions familiales après le souper. Contre le mur est représenté le buste d'Alexandre le Grand en roche volcanique rouge. Et la cheminée a la même couleur, mais elle est en marbre griotte. Le roi dort dans cette chambre à partir de 1701. Elle se trouve au milieu du château et sur l'axe du soleil levant. Les courtisans soigneusement choisis par le roi assistent chaque jour au petit lever et cocher du roi. Deux cérémonies qui rythmaient la vie de la cour. La balustrade sépare le lit de la chambre pour matérialiser la frontière symbolique et met en scène le quotidien du roi. C'est dans cette chambre que le roi Louis XIV est mort le 1er septembre 1775. Dans cette pièce, nous avons le buste de Louis XIV par Antoine Sosevox. Une pendule baromètre. Et un tableau d'hagar et l'ange par Giovanni Lanfranco au centre. Les deux autres, je ne les connais pas. L'œil de bœuf est la fenêtre ovale au-dessus, ce qui a donné le nom d'antichambre de l'œil de bœuf. Les gardes veillent nuit et jour sur le roi et c'est ici que les privilégiés attendent aux portes de sa chambre le petit lever et le petit coucher du roi. Dans sa chambre, nous avons la peinture équestre de Philippe de France, duc d'Orléans, frère unique de Louis XIV par Pierre Millard. Et sur le grand tableau, Louis XIV est entouré de sa famille. Chaque personnage porte des vêtements d'un dieu gréco-romain. Louis XIV est représenté sous les traits d'Apollon, son épouse sous les traits de Junon, reine des dieux. Le salon de la paix était utilisé pour la musique et les jeux. Ici, l'épouse de Louis XV, Marie de Zanisca, donnait des concerts de musique. Quand Marie-Antoinette épouse de Louis XVI, elle y jouait de fortes sommes aux cartes ou à des jeux du hasard, ce qui entraîne de grosses pertes d'argent. La chambre de la reine est la pièce principale des appartements de la reine. Les dames de la cour venaient à la rencontre de la reine dès son levée. C'est à cet endroit aussi que s'est déroulé l'accouchement de la reine des héritiers du trône et vérifier que le prince était bien le fils de la reine. Au total, 19 enfants sont nés ici, dont le futur roi Louis XV. Deux reines moururent à cet endroit, Marie Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, et Marie de Zanisca, épouse de Louis XV. Quant à Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, c'est par cette petite porte secrète que la reine s'enfuit pour rejoindre les appartements du roi. Le 6 octobre 1789, Grand Versailles fut assaillie par les révolutionnaires. C'est par ces escaliers-là que les révolutionnaires ont monté pour essayer d'atteindre la chambre de la reine. Nous avons aussi le cerf-bijou de Marie-Antoinette fait en acajou de marbre vert, de porcelaine, de cerf, de nacre et de brousse. Sous le règne de Louis XIV, cette pièce s'agissait de l'ambre de la reine Marie-Thérèse. Sous Louis XV, son épouse Marie de Zanisca occupait cette pièce appelée aujourd'hui le salon des nobles pour conserver et échanger avec les dames de la cour. Quand Marie-Antoinette arrive en trône, le décor et le mobilier ont été changés avec la couleur vert pomme. Nous avons là la pendule au sultane, chef d'œuvre qui était dans l'appartement du Condartois, frère de Louis XVI et futur Charles X. Regardez le beau portrait de Louis XV en tournant le sacre. Et au plafond, nous avons Mercure, messager des dieux entourés de femmes de l'Antiquité. C'est dans l'antichambre du grand couvert où se déroulaient les repas publics de la famille royale. Autour d'eux se pressaient les membres privilégiés de la cour. Devant la table, des tabourets accueillés à des aristocrates de haut rang tels que les ducs et les princes, tandis que les autres membres de la cour se tenaient debout. Nous pouvons apercevoir le portrait de Marie-Antoinette avec ses enfants peint par Elisabeth Vigée-Lebrun. Là, nous avons Louis-Joseph, Louis-Charles et Marie-Thérèse-Charlotte. On quitte le XVIe et le XVIIe siècle. Entrons dans le XIXe siècle dans le musée d'histoire de France créé par le dernier roi de France ou des Français, Louis-Philippe d'Orléans, 50 ans après la Révolution française de 1789. Son but de cette création a été de réconcilier les Français qui a été divisé. Nous retrouvons une copie du tableau du Sacre de Napoléon 1er dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804, peint par Jacques-Louis-David. Sans prendre en compte le pape Pissette, Napoléon toute couronne, puis couronne son épouse Joséphine. À la demande de l'empereur, l'artiste ajoute au centre de la toile le portrait de sa mère Marie-Laetitia Bonaparte, qui avait refusé d'assister à la cérémonie. Autrefois, l'aile qui logeait les princes et les courtisans, c'est devenu aujourd'hui la galerie des batailles sous Louis-Philippe d'Orléans, qui célèbre les grandes victoires de la France, de Clovis en 496 à Napoléon Bonaparte en 1814, soit 14 siècles de l'histoire de France. Cette galerie est encore plus vaste que la galerie des classes, avec ses 120 mètres de longueur et ses 13 mètres de largeur. Allons maintenant dans les jardins de Versailles. Le domaine royal de Versailles comprenait 8000 hectares jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui, sa superficie est de 830 hectares. Sa réalisation a été confiée dès 1661 à André le Nôtre, architecte jardinier du roi Louis XIV. Amoureux de ses jardins, ce dernier avait pour habitude de s'y promener tous les jours quand le beau temps était au rendez-vous. Les statues en marbre sont aujourd'hui protégées par des toiles l'hiver. C'est pour cela que je n'avais pas pu profiter de ses chefs-d'œuvre le jour de ma visite. Et voilà, je suis à l'orangerie à Versailles. L'orangerie était la plus grande au monde à l'époque de Louis XIV. J'ai descendu des deux escaliers pour admirer le parterre et ses broderies végétales, caractéristiques du jardin à la française. Orientée en plein sud, sa façade est rythmée par de grandes arcades pour pénétrer le soleil sous sa route de 13 mètres de hauteur. Dans les jardins de Louis XIV, l'eau devait être présente de partout, en grandes étendues, en bassins, en cascades ou en fontaines. Les statues de bronze cachées sous les pâches entourent le parterre et représentent les grands fleuves de France sous la forme de vieillards parbus. André le Nôtre maîtrisait la science de l'illusion d'optique, notamment avec le grand canal qui fait 1 km 700 de longueur et qui prend la forme d'une croix. À mesure qu'on s'éloigne du château, ses proportions s'élargissent. Le canal est l'endroit où se organisaient des grandes fêtes et où le roi naviguait au son du violon et contemplait les décors féeriques à la tombée de l'anime. Dans le prolongement, sur la droite se trouve le Grand Trianon, tandis qu'à gauche se trouvait la ménagerie royale avec autrefois des animaux rares, des éléphants, des autruches, des rhinocéros, etc. Ce groupe sculpté du bassin de Latone est la première sculpture en marbre commandée pour Versailles. Il est aspiré d'un récit mythologique antique racontant un épisode de l'enfance d'Apollon, sa mère Latone et sa sœur jumelle Diana. Ils sont enfants illégitimes de Latone et de Jupiter. Tous trois furent condamnés à errer pour se protéger de la jalousie de Junon, l'épouse de Jupiter. Latone assoiffée, cherche à se désaltérer dans l'étang, mais des paysans la traitent avec mépris. Jupiter, en colère, la venge en transformant les paysans en grenouille. Dans le bassin d'Apollon, le groupe sculpté par Jean-Baptiste Tudy affigure le lever du soleil. On voit ici le dieu Apollon sur son char tiré par ses quatre chevaux pour sa course d'est en ouest afin d'entamer le jour à travers le monde. Aux quatre angles, des monstres marins jouent de la trompette afin d'annoncer son passage. Le bosquet de la colonnade est le seul bosquet de Versailles qui n'a pas été créé par André le Nôtre, mais par Ardemansard en 1684 à l'emplacement de l'ancien bosquet des sources. La colonnade est construite de marbre et ornée de bas-reliefs, figurant principalement des enfants musiciens. Il y avait aussi d'autres bosquets et bassins à voir comme le bosquet de la Girondole, le plus ancien bosquet de Versailles, le bosquet de la Reine, à l'origine qui était un labyrinthe de divertissement et qui a été transformé en un jardin à l'anglaise par Louis XVI, le bosquet du théâtre d'eau, le bassin du miroir créé par le nôtre, et oui, encore lui, puis supprimé par Louis XVIII en transformant un jardin à l'anglaise, le bassin des enfants au plomb doré qui témoigne le goût de Louis XIV sur l'enfance, tout particulièrement durant les dernières années de son règne, le bassin de Neptune avec sa licorne de mer conçue par le nôtre pour la gloire des eaux, le bassin du bas des nymphes avec sa fontaine et sa pyramide au baigny, onze nymphes joyeuses, dommage que j'ai raté cela, le bassin de dragons et bien d'autres encore. Dirigeons-nous maintenant vers le Trianon. En 1668, Louis XIV acquiert le village de Trianon près du domaine de Versailles qui fut détruit puis reconstruit par l'architecte Louis Levaux. Il était construit en porcelaine et fut remplacé 20 ans plus tard par un palais en marbre qu'on connaît aujourd'hui par Jules Ardoin-Mansard. Trianon plus modeste que le château de Versailles était une maison de campagne dédiée au repos pour Louis XIV. Il a organisé des petites fêtes avec une centaine de convives. Après ce dernier, la reine Marie Ledinska, Madame de Pompadour et d'autres ont séjourné dans ce palais. Le mobilier aujourd'hui date du 19e siècle. Dans les années 60, le général de Gaulle y a fait emménager dans l'aile nord des appartements pour accueillir des souverains et des chefs d'État en visite officielle en France comme la reine Elisabeth II d'Angleterre ou encore Bruce Eltsin. Le salon des glaces servait à Louis XIV de cabinet pendant ses séjours à Trianon. Aujourd'hui, le mobilier date du 19e siècle. C'était la chambre où Louis XIV dormait à partir de 1694. Le lit du roi se trouvait au même emplacement que le lit actuel. Au 19e siècle, cette chambre fut attribuée à Madame Mère, puis à l'impératrice Marie-Louise et enfin à la reine Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe. L'antéchambre des seigneurs faisait fonction de salle des gardes à l'époque de Louis XIV. Sous l'Empire, cette pièce servait de salle à manger pour le personnel de Madame Mère, puis pour l'impératrice Marie-Louise sous la reine de Louis-Philippe. Elle devient le salon des huissiers de la reine Marie-Amélie. Le salon de la chapelle fut une chapelle. Elle était transformée en antichambre par Louis XIV. Voyez la porte du fond, elle ouvre sur un renfoncement qui abrite un hôtel. La messe dite, la porte était refermée. Allons dans l'aile droite en traversant le Péristyle, galerie ouverte à la fois sur la cour et sur les jardins qui relient les deux ailes. A l'origine, le salon rond était simplement décoré de ses huit colonnes. La pièce devint la salle des gardes sous l'Empire, puis salon des huissiers sous Louis-Philippe. Le salon de musique était utilisé pour les soupers de Louis XIV. Ce bière date du XIXe siècle et les rappelle la tradition des jeux pratiqués à Trianon. Jeu de garde, d'adresse ou de hasard. Sous le premier empire, ces pièces sont devenues le salon des grands officiers et le salon des princes. C'est Louis-Philippe qui faisait deux pièces, un vaste salon destiné aux réunions de famille royale et de ses invités des marques. Les cheminées d'origine étaient à l'emplacement des hauts miroirs au-dessus des canapés. La cheminée actuelle que vous voyez ici est une copie au XIXe siècle d'un modèle du XVIIe siècle. Le salon a s'appelé autrefois le salon du couchant avec la cheminée au ton chaud s'harmonisant avec la lumière du crépuscule. Marie Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, petite fille de Louis XIV et future mère des rois Louis XV s'est installé. Depuis le XIXe siècle, le salon des Malachites tire son nom des œuvres en Malachite de Sibérie exposée ici, cadeau du tiarex Alexandre Ier à Napoléon en 1808 après le traité de Dilicite. La galerie des Côtels est la pièce la plus vaste du Grand Triânon avec ses 21 tableaux commandés en 1688 par Louis XIV et qui représentent les bosquets du parc de Versailles et de Triânon. Ces peintures sont précieuses car le témoigne sur les bosquets aujourd'hui disparu. Au fond de la galerie, une porte donne sur les salons des jardins. Vingt ans après sa construction, Triânon était devenu trop petit pour toute la famille de Louis XIV. Jules Ardoin Mansart construisit alors cette taille de Triânon sous bois sobre et élégante qui annonce le style du XVIIIe siècle. Madame Paladine, belle-sœur de Louis XIV, y résidait, il s'y plaisait. Ce château de campagne a été complété sous Louis XV par la construction du petit Triânon pour sa maîtresse Madame de Pompadour. Allons-y. Fini l'architecture Rococo, l'architecte Ange Jacques Gabriel adopte le style néoclassique avec ses quatre façades différentes pour concevoir le petit Triânon à Louis XV qu'il offrit à sa maîtresse Madame de Pompadour, morte cinq ans avant que le projet fût terminé en 1769. Ce sera finalement Madame Dubarry, dernière favorite du roi qui occupa ce petit château. Louis XVI, petit-fils de Louis XV, offrit ce château à Marie-Antoinette deux semaines après la mort de son grand-père en 1774 et elle en fit sa demeure privée et intime. Elle modifie les extérieurs mais l'intérieur ne changera plus. La reine a fait de fréquents séjours pour fuir l'étiquette de Versailles et lui donne plusieurs fêtes. On ne pouvait y entrer que sur Ordre de la reine et l'étiquette de Versailles exige que le courtisan interrompe toute activité devant la reine, mais pas ici au petit Triânon. Mais tout cela causa à cette dernière un tort considérable, ce qui l'emmènera à sa chute. Visible depuis la chambre de la reine au petit Triânon, le Temple de l'Amour est magnifique où est placé au centre une statue en marbre en blanc représentant Cupidon adolescent en train de tailler son arc dans la massue d'agriculants. Le décor sculpté de chacune des façades du pavillon français évoque une saison. Sur la palustrade, nous voyons un des groupes d'enfants et des vases de fleurs qui couronnent le pavillon. Il y avait d'autres endroits à visiter comme le buffet d'eau, le belvétère avec son rocher, le théâtre de la reine, dont sa décoration est en carton-pâte, et plein d'autres choses encore. Mais je n'avais pas le temps. Versailles est trop grand et en une journée il m'était impossible de tout visiter. Mais je sais qu'un jour j'y retournerai, allons à l'intérieur du petit Triânon. Le grand escalier est en pierre de Saint-Luz et sa rampe en fer forgé et en bronze doré marqué des lettres MA comme Marie-Antoinette. Il mène aux appartements de l'étage noble. Le sol est fait de carrelage en marbre blanc et vert crampant. Elisabeth Vigée-le-Brun avait le même âge que Marie-Antoinette et elle devint le peintre de la reine. Ce tableau représente la souveraine avec une robe élégante et une rose à la main. Une version antérieure de ce tableau montre Marie-Antoinette dans une robe de mousseline et d'un chapeau de paille qu'elle aimait porter au petit Triânon. Une reine de France qui s'affiche pauvrement vêtue et de la sorte était inconcevable pour les gens de la cour. Dans la salle à manger, nous retrouvons le buste de la reine Marie-Antoinette. Louis XV soupa dans cette pièce au décor entièrement consacré à la nature. Quant à Marie-Antoinette, elle y fait installe le billard de Louis XV. Le décor du salon de compagnie est fleuri. Marie-Antoinette jouait de la harpe et au piano. Lorsqu'elle entre dans son salon, les courtisans pouvaient continuer à jouer de la musique. Les dames poursuivrent leur tapisserie et les hommes à continuer leur partie de jeu. L'appartement de la reine est composé de trois pièces à usage privé, le boudoir, la chambre et la garde-robe. La chambre est l'ancien cabinet de Louis XV où Marie-Antoinette s'installe en 1777. La garniture est ornée de roses, de boutons d'or et de bleuets et sur le meuble voyer, nous apercevons les sculptures en pommes de pin. Quant à la troisième pièce, la garde-robe l'ont placée à la chaise percée. Elle a été aménagée avec la salle de bain au 19e siècle. En 1789, la révolution française éclata. Le 5 octobre 1789, la reine séjourna pour la dernière fois au petit Trianon avant de quitter Versailles pour Paris. Pendant la révolution, le petit Trianon a été vidé de ses meubles. Au 19e siècle, l'empereur Napoléon offre cet édifice à sa sœur Pauline, puis à sa seconde épouse Marie-Louise, qui est en fait la nièce de Marie-Antoinette. Plus tard, l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, organise à Trianon la première exposition consacrée à la reine Marie-Antoinette. Le hameau de la reine et le lieu où Marie-Antoinette aimait se retirer loin de la cour de Versailles. En 1783, alors âgée de 27 ans, la reine ordonna à l'architecte Richard Mick la construction d'un village autour d'un lac et d'eau, dont le goût à la nature était à la mode. Après la révolution, le hameau a été rénové par Napoléon Ier en 1810, qui en fait cadeau à sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche, la petite nièce de Marie-Antoinette. Construction centrale du hameau, la maison de la reine est réservée à la souveraine et elle comporte deux bâtiments reliés par une galerie. La reine voulait donner à ses enfants un exemple de travail à la terre. A côté du réchauffoir, le boudoir permet à Marie-Antoinette de recevoir quelques rares invités dans un intérieur fait de marbre blanc, de parquet et de miroir. Conçu pour l'activité agricole, le poulailler, aussi appelé le colombier ou le pigeonnier, accueillait des pigeons, des poules bondeuses, des coques et des poulets spécialement choisis par la reine. La personne chargée de ses élevages vivait au rez-de-chaussée et disposait d'un jardin potagé où se trouvaient des artichauts, des chaux-fleurs, des haricots verts, noirs et des petits pois. La tour de Marlboro a servi de local pour le matériel de la pêche. Elle tient son nom d'une célèbre chanson composée en 1722 à la mort du général anglais Marlboro tiré de la pièce de théâtre le mariage de Figaro. A Versailles, la nourrice du dauphin Madame Poitrine avait pour habitude de la chanter tant pour le plaisir d'un enfant dauphin que pour celui de la reine Marie-Antoinette. Sous-titrage Société Radio-Canada